salut c'est christophe aujourd'hui je vais te montrer comment changer une carte graphique sur un ordinateur première partie on va déjà enlever toutes les connectiques à l'arrière de la machine enlever le clavier ça nous gêne voilà allez c'est parti j'essaie de le mettre à peu près en face histoire qu'on y voit j'espère qu'on y voit assez bien comme ça c'est peut-être mieux il y a un peu de poussière ok alors quand il y a de la poussière comme ça je vais en profiter je pense pour y mettre un petit coup d'aspirateur alors voilà l'intérieur de la bête nous avons déjà une carte graphique ici qui est connecté donc souvent le pc express en alimentation ça tombe bien sur la nouvelle j'ai deux fois quatre connecteurs et ici je peux faire un brochage à deux fois quatre donc c'est très bien je vous fais un petit tour de l'ordinateur via l'intérieur voilà donc la carte graphique elle est là c'est en général la carte qui est connectée sur le port pc express qui importe noir généralement situé tout en haut ici allez de retour avec mon tournevis on va démonté proprement la carte graphique faites attention une fois que la carte est dévissée est toujours ou bien souvent un petit petite protection à l'arrière de la carte pour pouvoir la faire sortir il faut peut-être appuyer en général voilà voilà on a récupéré l'ancienne carte bon eh bien du coup je vais continuer en voix off parce que tout bêtement j'ai merdé avec le micro alors là je fais un petit déballage produit je vais sortir la carte de sa boîte et la présenter donc il y avait à l'intérieur deux câbles d'alimentation molex d'un côté et pci express de l'autre un adaptateur dvi vga et la carte elle même que voilà bon pour le montage du coup je me suis aperçu que le plan de la caméra n'était pas exceptionnel mais bon quand on a enlevé la carte précédente je suis tout simplement de remettre la carte la nouvelle carte à l'emplacement de l'ancienne on remonte le tout on remet les petites vis vous faites attention sur ces grosses cartes graphiques bien entendu la taille du boîtier il faut qu'elle soit suffisamment large bon maintenant on passe à la partie logicielle du coup ça a été un petit peu galère de faire ça parce que tout simplement ben à rebouter avec la nouvelle carte graphique a fait sauter les drivers et du coup je me suis retrouvé avec un seul écran résolution vraiment énorme bon bref du coup comme c'est une geforce il suffit d'aller donc sur le net tapé geforce le modèle aller sur le site de geforce directement de nvidia bon bien sûr je passe ça en accéléré sélection de la carte sélection du système d'exploitation téléchargement tout ça sur le site officiel allez on passe au réglage des paramètres donc démarrer paramètres système affichage et là du coup on a les différents écrans qui apparaissent donc j'ai fait une petite détection là de mes écrans du coup c'était un petit peu n'importe quoi et que je les replace que j'adapte la résolution mais bon on est peut-être sur quelque chose que je reprendrai plus tard en détail a priori rien de très très compliqué merci de m'avoir suivi et on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures informatiques